Générique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons débriefer les annonces de constructeurs que nous avons eues au cours de l'événement anniversaire de Star Citizen. Il y aura deux vidéos sur le sujet, la première d'entre elles est dédiée à Enville, RSI et Origin. Avant de commencer, on vous rappelle que cet événement annuel vient célébrer la fin de la première campagne de financement participatif du jeu. C'est un événement qui met traditionnellement les vaisseaux en avant et on ne va pas déroger à la règle cette année. Il y a dorénavant 80 vaisseaux et véhicules disponibles dans le Verse et vous avez l'occasion de tous les essayer pour la première fois au cours de cette semaine anniversaire. Bref, on commence tout de suite avec Enville et un gros morceau. Le constructeur présente un vaisseau directement pilotable dans le Verse. C.A.G. nous avait déjà fait le coup avec la Valkyrie et il faut avouer que la surprise est appréciable. Le Arrow est un chasseur léger. On sort donc de la zone de confort d'Enville qui a plutôt l'habitude de présenter des vaisseaux massifs et résistants. Le nouveau venu est plutôt à mettre en face du Gladius d'Aegis. Il remplit la même fonction avec les mêmes caractéristiques générales. C'est un chasseur plutôt frêle qui n'embarque pas une puissance de feu monstrueuse. Il est par contre très agile et très difficile à toucher. C'est typiquement le genre de vaisseau qui montre tout son potentiel aux mains d'un pilote chevronné. Comme son nom l'indique, le design s'inspire directement de la pointe d'une flèche. C'est aussi un clin d'œil au jeu Wing Commander qui offrait un vaisseau avec le même nom et la même forme générale. Les ailes du vaisseau peuvent se replier. Dans cette configuration, il occupe un espace au sol très réduit. C'est une caractéristique intéressante quand on dispose d'un porte-aéronef avec un pont d'envol et des hangars limités. Ses armes sont disposées autour du cockpit, ce qui donnera au pilote une belle sensation de puissance. Avec ce nouveau venu, le catalogue d'Enville est maintenant bien étoffé. Le constructeur devient aussi beaucoup plus touche-à-tout. Sa réputation pour les vaisseaux très solides et pas spécialement maniables va peut-être évoluer vers quelque chose de plus polyvalent. Parmi cette collection de vaisseaux, le Hawk devrait faire son apparition en 3.4. Il s'agit là encore d'un vaisseau relativement léger mais avec une fonction bien différente. Le Hawk est surtout conçu pour les chasseurs de primes. A l'arrière du vaisseau, on retrouve un compartiment dans lequel un personnage peut être maintenu captif pendant que vous faites le trajet pour aller toucher la prime qui est sur sa tête. La silhouette du Hawk rappelle celle d'un oiseau de proie, surtout lorsqu'il est posé. Il y a encore un peu de travail à accomplir avant de le voir dans le verse. Ce vaisseau très spécialisé risque cependant de faire les mauvais jours des criminels notoires. On a en tout cas hâte de voir les mécaniques de chasse à la prime implémentées dans le jeu. On va finir avec une bonne nouvelle. Dans le catalogue d'Anvil, il y a aussi le Karak. Un vaisseau particulièrement apprécié des joueurs, bien qu'il soit encore en développement. Le Karak promet d'être le vaisseau multi-rôles par excellence. Il embarque un petit vaisseau éclaireur, une baie médicale, une baie de réparation et peut accueillir un rover et du cargo. Il n'y a pas grand chose que vous ne pourrez pas faire avec un Karak. Le vaisseau peut accueillir un équipage de 6 personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour en production. Il avait été mis en pause pour donner la priorité à d'autres vaisseaux. Mais il vient de retrouver une équipe dédiée de 5 développeurs à temps plein. Comme beaucoup des vaisseaux du jeu, le Karak va grandir un peu par rapport à ses spécifications initiales. D'une dizaine de mètres environ. Cela afin de faire tenir ses nombreuses salles intérieures dans sa forme générale. Pas encore de date annoncée pour son intégration dans le jeu. On devrait avoir quelques nouvelles dans les semaines et mois qui viennent. Voilà, on en a fini avec Anvil, mais on va poursuivre avec RSI. Si on a eu le droit à de belles annonces chez Anvil, les choses sont beaucoup plus calmes du côté de RSI. La présentation est essentiellement un résumé concernant les deux vaisseaux de la marque qui sont actuellement pilotables dans le jeu. A savoir l'Aurora, le Constellation et toutes leurs déclinaisons. L'Aurora est probablement l'un des vaisseaux les plus emblématiques du jeu. C'est le Startership par lequel la majorité des joueurs ont découvert Star Citizen. Si beaucoup ont par la suite préféré se tourner vers des montures plus ambitieuses, il reste tout de même 400 000 Aurora sur les comptes des différents joueurs. Il s'agit donc de loin du vaisseau le plus commun du Verse. Malgré sa petite taille, l'Aurora est plutôt polyvalent. On peut l'utiliser pour explorer, se lancer dans des combats, transporter du cargo ou des personnes. Ses versions spécialisées permettent d'accentuer encore plus ses rôles spécifiques. Il a été conçu pour donner un petit aperçu des différentes options de gameplay auxquelles les nouveaux joueurs peuvent s'essayer. Le Constellation reprend un peu ce rôle, mais pour le jeu en équipage, lui aussi est capable de faire à peu près tout. Mais avec 3 ou 4 personnes dans le cockpit, les opportunités de gameplay sont démultipliées. Il est disponible en plusieurs versions. La dernière d'entre elles, appelée Constellation Phoenix, donne au vaisseau une orientation luxe qui plaira aux joueurs les plus raffinés. Le gameplay multicrew permet de multiplier les rôles au-delà du simple pilotage. Tout comme il est possible de devenir un excellent pilote avec de l'entraînement, il doit être possible de devenir un excellent gunner ou ingénieur. Plusieurs joueurs combinant leurs forces complémentaires peuvent ainsi créer un équipage redoutable. Pour le moment, le catalogue de RSI repose sur ces deux vaisseaux piliers du jeu. Dans le futur, ils seront rejoints par l'Orion, un immense vaisseau de minage, l'Apollo, un vaisseau d'évacuation médicalisée, et le Polaris, une corvette armée jusqu'aux dents. On attend donc impatiemment des nouvelles de leur développement. On va finir cette première vidéo spéciale tournée des constructeurs avec Origin, le célèbre fabricant de vaisseaux de luxe. La marque met l'accent sur la vitesse, les courbes racées et bien entendu les intérieurs très haut de gamme. Les codes d'Origin ont beaucoup évolué avec l'arrivée des différents vaisseaux dans le jeu. C'est maintenant le 600i qui dicte l'empreinte visuelle du constructeur. C'est une des raisons qui poussent vers un redesign de la série des 300. On retrouve chez Origin plusieurs options pour les mordus de vitesse comme le 350R et le M50. Alors que le 350R fait dans la puissance brute, le M50 est d'une agilité redoutable. Les designers se sont beaucoup inspirés du monde automobile pour créer ces petits bolides alliant luxe et vitesse. La marque n'est pas uniquement présente sur le marché des monoplaces. Le 600i offre une belle option pour ceux qui souhaitent explorer ou transporter de la marchandise sans sacrifier le confort et le luxe. Et tout en haut de la gamme, le 890 est un véritable palace volant, l'équivalent d'un yacht de milliardaire dans l'univers du jeu. Cet immense vaisseau sera livré avec un petit bolide de place, le 85X qui a déjà su conquérir le cœur des joueurs. Parmi tous ces vaisseaux, la série des 300 est de loin la plus populaire. Son redesign est donc très attendu par les joueurs. L'intérieur de ces vaisseaux promet de devenir beaucoup plus grand, ce qui offrira aux joueurs plus d'espace de vie et un lit tout à fait confortable. La petite discussion consacrée à Origin est l'occasion d'apprendre que CIG travaille sur un système de customisation pré-achat. Plutôt que d'acheter un vaisseau et de passer des heures à le personnaliser, il sera possible de choisir ses couleurs ou ses équipements préférés avant d'acquérir le vaisseau. Il arrivera alors in-game exactement comme le joueur l'a demandé. Il s'agit d'une fonctionnalité sur laquelle les développeurs ne souhaitent pas encore mettre de date. Mais cela économisera pas mal de temps aux joueurs qui n'ont pas envie de trimballer leurs nouveaux vaisseaux dans toute la galaxie pour trouver des pièces adaptées. Ce système va être testé en avant-première avec le redesign de la série 300. C'est une des raisons pour laquelle ce dernier a pris du retard. Les nouvelles versions des vaisseaux fétiches d'Origin sont attendues pour la 3.5 en mars 2019. Bref, ces nouvelles d'Origin bouclent notre première vidéo dédiée à cet événement anniversaire. On va se retrouver dans quelques jours pour parler des constructeurs restants. Comme d'habitude, j'attends vos remarques et questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à passer sur Twitch pour découvrir le jeu en live. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.